Debout Congolais, punis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de la Russie et bien évidemment l'Ukraine. Qu'est-ce qui va réellement se passer ? L'humanité tout entière, pour une fois, depuis l'arrivée de la Covid, on n'en parle pas. Depuis 48 heures dans certains médias, le terme Covid n'a même pas été prononcé. Et plus de 16 heures de temps, on va dire, France 24, RFI, ils se sont abstenus de parler du terme Covid. Donc on pense tout de suite que l'actualité a été influencée par cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Et pourquoi s'affronte-t-il ? Jusqu'où cela peut aller ? Est-ce que l'Amérique est prête à laisser un seul soldat américain tuer pour la cause de l'Ukraine ? Est-ce que l'Europe est prête à laisser l'Ukraine basculer entre les mains de Moscou ? Qu'est-ce qui va réellement se passer ? Est-ce que Poutine ne serait-il pas en train de chercher une certaine domination de l'Europe ? Est-ce qu'il n'a pas réveillé le vieil de monde de l'URSS qui, en réalité, veut contrôler une très bonne partie de l'Europe ? Et si on se rappelait de tout ce qu'en 2000, Poutine était en train de demander ? Parce qu'il faut rappeler que Poutine en 2000, il demandait cette histoire. Il demandait, il tendait la main à l'Europe en disant, je ne suis pas une menace pour vous. Tout ce que nous voulons, c'est rester en paix. Et nous, on va rester dans notre coin, et vous dans le vôtre, mais que personne ne nous dérange. Mais quand on regarde aujourd'hui la carte du monde, on va se rendre compte entre la Russie et l'Amérique qui provoque qui depuis des années. Quel est le rôle que la Chine va jouer dans cette affaire ? Quel est le rôle que la Corée va jouer dans cette affaire ? Et les autres éléments séparatistes, comment ça va se passer ? L'ONU, l'OTAN, toutes ces organisations internationales, quel rôle vont-ils jouer ? Alors, quel rôle vont-ils jouer ? Mais la grande question reste et demeure, jusqu'où on ira ? Nous avons en même temps aussi la désinformation de certains médias pro-européens et aussi certaines informations qui viennent de médias pro-russes, c'est-à-dire pro-Asie. On entend ça. Voyez-vous, par exemple, on nous dit que 5 avions ont été bombardés, 50 militaires pro-russes ont été tués. De l'autre côté, on nous parle d'une base aérienne qui a été totalement saccagée, des lignes de haute tension coupées, certaines personnes ont peut-être fui. Je parle de l'Ukraine, certains Ukrainiens ont littéralement fui et les voisins de l'Ukraine se sentent menacés. Qui sera le premier ou la première victime de cette histoire en Europe ? Certaines personnes parlent de l'Allemagne parce que le gaz que consomme l'Europe viendrait d'une très bonne partie de la Russie. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il faudrait une offensive forte ? Ça, on n'en sait rien. Certains Français se désolidarisent de Macron quand Macron parle d'une réplique et il va dire une réplique de haute portée, une réplique très dure. Certains analystes français estiment que c'est un discours qui va un peu plus trop vite parce que Macron serait le seul président européen jusque-là à prononcer, à parler dans le sens d'une réplique. Même pas le président ukrainien, il prend des réserves en appelant la paix, il prend des réserves en disant qu'ils ne vont rien donner, il prend des réserves en disant qu'ils n'ont pas peur. Mais le premier président européen à dire clairement qu'il est prêt à répliquer, c'est la France. Et même Biden n'a même pas envisagé une opération militaire directe qui opposerait la Russie directement. Biden parle de sanctions économiques sans précédent. Et donc, on a comme l'impression que la France prend ses problèmes seule. Et même, je veux dire, même à cœur. Même la première potentielle victime qui est l'Allemagne ne se prononce pas en termes de répliques militaires. Mais c'est la France qui répond en termes de répliques militaires. Comment ça va se passer ? Il est certes que la question divise. Et si on se rappelle du temps où l'on avait dit, le monde entier avait dit plus jamais cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de revenir sur la même question ? Ce sont des questions importantes à poser. Chez les Américains, les Républicains sont divisés. Il y a une très bonne partie des Républicains qui ne composent pas avec la question, l'option de Biden. Ils ne sont pas d'accord avec l'option de Biden. Pour eux, il faut réconsidérer certaines décisions. Il faudrait voir, étudier la question dans son ensemble au lieu de l'isoler. Et donc, certaines personnes y voient une certaine, on va dire, alliance avec la Russie. Et donc, si les Républicains s'allient à la Russie et donc tournent le dos à l'Ukraine, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y aura une sorte de dégel avec la Chine qui, visiblement, est la potentielle ressource de la Russie ? Parce que si on coupe à la Chine, si on coupe à la Russie, le marché ou je ne sais pas moi, quelques provisions, ainsi de suite, la Chine est capable de donner ce qu'on va refuser à la Russie. Encore rappelons que la Chine et la Russie ne sont pas très loin. Donc, il est très possible que la Chine donne à la Russie ce que la Russie ne peut pas avoir directement de l'Europe. Est-ce que la Russie va véritablement souffrir de tout ce que l'on annonce à la télévision ? Est-ce que la Russie va véritablement souffrir de toutes les sanctions économiques ? Il faut rappeler que la Russie est déjà sous embargo depuis un certain temps. Mais qu'est-ce que l'embargo a véritablement fait ? La Russie, aujourd'hui, malgré l'embargo, est allée quand même devenir une très grande puissance en termes d'exportation de certains produits chez lui. Aujourd'hui, les blés, il est là. La Russie, on peut le vouloir ou pas, ça reste une puissance en termes de blés. Alors que l'Europe, peut-être pas directement la France, mais beaucoup de pays européens vivent grâce à ces blés-là. Et donc, il y a des questions quand même à poser et puis des préalables à se le dire. Mais on ne va pas dire que la Russie est l'enfant la plus gâtée. La Russie, c'est l'innocente dans tout ça. La Russie a aussi, depuis un certain temps, montré sa volonté de dominer cette partie-là. Et vous l'avez vu, certainement. Elle a été la première à accepter les séparatistes pro-russes. Alors que l'Ukraine, qui a des potentialités assez importantes pour l'Afrique et joue un rôle très important, finalement, c'est là, on va dire, un peu la frontière entre ce qui est la Russie aujourd'hui et ce qui pourra être l'espoir de l'Europe demain. Et l'Ukraine joue quand même ce rôle-là. L'Ukraine a une très bonne réserve de l'uranium. L'Ukraine a une très bonne réserve de manganèse. L'Ukraine a une très bonne réserve de terres arables. L'Ukraine a beaucoup de potentialités dont l'Europe en aura forcément besoin. Et puis, c'est aussi la véritable possibilité de donner une base arrière à l'Amérique. Et donc, et l'OTAN d'ailleurs, bien évidemment. Et ce qui fait que la Russie est très gênée de voir que l'on accorde à l'Amérique certaines possibilités, certaines faveurs qui menaceraient son intégrité. Voyez-vous ? Et donc, à un moment donné, la Russie se tourne dans des situations d'affronter. Mais comment ça va se passer ? Sommes-nous à la porte de la Troisième Guerre mondiale ? Et si oui, que deviendra l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique deviendra finalement la réserve de tout le monde ? Ou les gens vont fuir ? Certainement, les gens vont fuir l'Europe si jamais ça commence à capoter de l'autre côté. Les gens vont fuir l'Europe pour venir en Afrique. Et il y aura quelle incidence dans l'économie nationale, internationale ? Quels vont être les impacts directs et sur l'écologie, et sur la politique internationale, et sur l'économie internationale, et sur le développement des personnes intégrales ? Qu'est-ce qui va réellement se passer au temps de questions ? Je n'ai pas essayé d'y répondre, parce que c'est des questions assez complexes. Déjà, on vous parle du conflit de la Russie et l'Ukraine. On vous parle de ces conflits qui auraient eu lieu depuis longtemps. On vous parle de la problématique de février 2014. On vous parle de la problématique de 2018, et on vous parle de la problématique de 2021 qui a commencé bien avant, et puis 2022 pour tout ce qui se passe. Alors là, maintenant, jusqu'où on va aller ? Est-ce que les alliés vont rentrer en jeu ? Ou l'on va demander une solution diplomatique ? Et s'il y a une solution diplomatique, qui va dire oui et qui va dire non ? Et qui va décider à la place des Ukrainiens ? Est-ce que cette question dépasse les Nations Unies ? Faut-il faire appel à quoi exactement en ce moment ? Les questions restent à poser. Mais je suis aussi en même temps un peu... Moi, ça me fait, bon, pas rire, mais ça me surprend un peu. Quand j'entends les Congolais aborder la question avec autant de légèreté, avec beaucoup de passion. Non, la Russie, à ceux qui sont États-Unis, la Russie... Ah, salut vous ! Je dois vous rappeler une chose, que si la Russie et les États-Unis s'affrontent, il est fort possible qu'il y ait beaucoup plus de dégâts dans d'autres pays qu'en Russie, ou aux États-Unis. Parce que la Russie et les États-Unis appartiennent dans deux continents différents. Ça veut dire qu'ils vont s'attaquer dans des bases qui sont en dehors de leur propre pays. Et ça, les gens devraient le comprendre. Donc, en réalité, ces dégâts-là, ces troubles-là, ils vont être difficiles. Mais il faudrait que chacun d'eux reconsidère la question. Parce que ce que l'Amérique veut que la Russie accepte, l'Amérique ne le voudra pas. L'Amérique ne voudra pas que la Russie vienne mettre sa base militaire en Mexique. L'Amérique ne voudra pas que la Russie vienne mettre ses bases militaires dans Salvador. Ou l'Amérique ne voudra pas qu'un des pays américains, ou un des pays d'Amérique du Nord, ou même le Canada, que le Canada accepte de donner à la Russie une base. Ça, ça ne passera pas. Mais pourquoi l'Amérique veut, c'est une question, pourquoi l'Amérique veut forcément que la Russie accepte la présence des troupes américaines sur le sol ukrainien ? C'est vrai, c'est le sol ukrainien, ce n'est pas le sol russe. Mais la Russie s'est menacée. Et ça fait depuis très longtemps. Ont-ils le droit de s'en tirer menacée ? Je pense. C'est comme nous au Congo, si vous voyez le Rwanda en train d'enrichir son uranium, ça va nous embêter un peu. C'est comme si le Congo Braza est en train de nous voir, nous en train de nous armer en termes de l'uranium. Ça va embêter les gens. Non, à un moment donné, c'est pour la sécurité internationale qu'un certain pays évite de voir les autres s'armer. Et encore, quand il s'agit de l'Amérique, c'est vraiment... L'Amérique et la Russie, j'étais moi non plus. Nous sommes devant deux civilisations. L'une a gouverné carrément le monde. L'autre est en train de gouverner le monde aujourd'hui. Mais avec les alliés, il faut redessiner les choses. Comment ça va se passer ? L'Ukraine, je veux dire, la Turquie prendra quelle position ? Erdogan va s'allier à qui exactement ? À la Russie ? Va s'allier à qui ? À la Chine ? Ou va s'allier à l'Europe ? C'est des questions fondamentales qu'on se pose. Mais je pense que cet incident, au-delà de tout son côté noir, au-delà de tout son élan des désespoirs, des peurs, des terreurs, nous permet finalement d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de l'histoire internationale. pour que les gens comprennent finalement que ce que nous considérons comme acquis, on peut le perdre très rapidement. Ce que Poutine est en train de faire maintenant, c'est bien. Mais la force de la Russie, malheureusement, est comme si c'était orchestré, non pas par l'administration russe, mais par le leadership de M. Poutine. Est-ce qu'après M. Poutine, quelqu'un d'autre pourra perpétrer ça ? Parce que si on ne le fait pas, on tombera dans l'histoire de la RDC. Le Zahir, Mobutu, c'est le roi d'Izahir. Il impose sa peur, la terreur partout en Afrique. Tous les pays africains sont obligés de composer avec Mobutu parce que c'est une force des frappes directes. Mobutu, Mobutu, Mobutu. Mais quand Mobutu est parti, le Congo est devenu la visée du monde. Le Congo est devenu le pays le plus fragile, au point que des petits pays autour de nous commencent à nous attaquer. Ils commencent même à imaginer pendant nos terres. Ce qui ne pouvait même pas être imaginable à l'époque du grand maréchal Mobutu. C'est pourquoi lorsque les États s'effondent sur les individus, on peut applaudir pour un temps. Mais après un moment donné, quand les individus, puisqu'ils ne sont pas éternels partiront, les États finissent par tomber et finissent par être sur le plat de tout le monde. Contrairement maintenant à l'Amérique, l'Amérique ne base pas son pouvoir sur les individus. L'Amérique base son pouvoir sur leur administration. Ce qui va se faire, c'est que vous allez voir, depuis Eisenhower jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique a gardé le même niveau, le même rythme, la même terreur, la même capacité de séduction, parce que les choses ne se passent pas par les humeurs de quelqu'un, mais par contre, par l'administration. Et c'est ça la capacité de l'Amérique d'être un peu plus au-dessus des autres pays. On parle aujourd'hui de la Chine, je vais bien. On parle aujourd'hui de la Corée, je vais bien. Mais vous allez voir, toutes ces choses reposent sur les hommes, sur des individus, qui sont en principe des pièces clés de la question. Voyez-vous, Poutine n'a jamais fait l'objet d'une quelconque impeachment. Poutine n'a jamais fait l'objet d'une quelconque poursuite judiciaire, quel que soit le cas. Il n'a jamais fait l'objet de ça. La Chine, pareillement, le président chinois n'a jamais fait l'objet d'une quelconque accusation au Parlement. Mais aux États-Unis, le président, je veux dire, Bush d'abord, parce qu'il faut dire, Roosevelt et Obama ont poursuivi Bush jusqu'au niveau des deux choix, au niveau du Sénat, même si ça n'a pas abouti. Mais au moins, il y avait une procédure. Et Donald Trump a été traîné en justice. Bill Clinton a été traîné en justice. Ce qui va se passer, c'est que, vous voyez ici la différence, c'est que là, il y a des hommes forts et de l'autre côté, il y a des institutions qui sont fortes. Bon, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que la Chine va se réveiller ? Est-ce que la Chine va... La Chine semble un peu, parce que le président chinois semble ne pas être très très visible, mais c'est plutôt l'appareil chinois qui semble être beaucoup plus fort. C'est un bon élan. Mais qui doit encore prendre du temps. Il faut encore qu'il y ait deux, trois présidents qui passent en Chine et que la Chine garde le même modèle pour que l'on essaie d'accréditer un peu le crédit à la Chine. Mais la Russie, c'est Poutine. Donc, c'est-à-dire qu'on parle moins de l'armée, au point que n'importe quel secteur, quand on vous parle de Russie, la personne que vous voyez en premier, c'est Poutine. Et ça, vous pouvez voir dans l'imaginaire collectif. L'image de M. Poutine est tellement implémentée dans la Russie que lorsque vous parlez de Russie, c'est Poutine d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on vous posera la question, citez-moi un musicien russe que vous connaissez, vous ne le connaissez peut-être pas. Un athlète russe que vous connaissez, vous ne le connaissez peut-être pas. Peut-être que vous allez chercher. Alors, un président du football russe, là, vous allez dire Ibramovitch et tout le reste. Mais ça va être des noms comme ça que vous allez chercher à citer. Vous ne citerez pas deux noms, vous ne citerez pas trois noms. Dans la boxe, on va aller chercher. Dans le catch, on va aller chercher. Et quand je dis on va aller chercher, il faut des initiés pour savoir que tel est boxeur, tel est boxeur. Mais ce n'est vraiment pas ça l'image qu'à la Russie vend. Donc, la Russie vend l'image d'un Poutine très fort, d'un Poutine intransigeant. Il est parfois partout, tennis militaire, boxe, un peu de judo, un peu de karaté, un peu de taekwondo. Il est là, il monte sa grandeur. C'est bien, mais c'est éphémère. Pourquoi éphémère ? Parce que lorsque vous partez, votre pays est en proie. Et tout le monde vient récupérer ce que vous lui avez pris. Et parfois, de la façon la plus sanglante, vous laissez votre pays payer pour ce que le pays n'a pas commis. Mais par contre, l'homme a commis. Mais quand on parle de l'Amérique, par exemple, on ne voit pas tout de suite Biden. Non. Quand on parle de l'Amérique, les gens voient d'abord Pentagone. Dans le domaine scientifique, les gens regardent Harvard. Les gens regardent Silicon Valley. Les gens regardent autre chose. Quand on parle de culture, les gens regardent Arnold Schwarzenegger. Les gens regardent les écrivains. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que dans chaque secteur américain, l'on voit des hommes et des femmes en dehors du président. Quand on parle des milliardaires chinois, on va dire milliardaires américains, on voit tout de suite Bill Gates, tout ça. Et c'est comme ça. En Chine, ça a cet élan un peu. Quand on parle des milliardaires chinois, vous avez tout de suite Alibaba. Tout de suite, ça vous vient, Alibaba. Et quand on parle de la Chine, on ne voit pas tout de suite, dans l'imaginaire collectif, on ne voit pas tout de suite le président chinois. On voit les palais, l'architecture chinoise, on voit le muraille chinoise, on voit toutes ces choses-là. Mais ça, ce n'est pas la même chose avec la Russie. La Russie, on voit quelques éléments seulement, on voit un peu de vodka, on voit un peu le froid, on voit un peu tout ça. Mais on ne sent pas la puissance des institutions russes, mais plutôt la force de M. Poutine. Bon, après, c'est bien pour fédérer aussi, c'est bien. Il faut avoir un homme qui... tout ça. Mais la fragilité de ce système qui repose sur les hommes, c'est que lorsque les hommes partent, le pays s'écroule. Après, c'est les déluges qui arrivent. Regardez Kadhafi. Quand on parlait de la Libye, c'est Kadhafi qu'on voyait. Quand Kadhafi est tombé, il est tombé avec tout son État, toute son administration. Et c'est comme ça, vous allez citer les pays, vous allez le voir. Tous les pays qui reposent sur les hommes s'écroulent après ces hommes-là. Les haïrs s'étaient coulés après celui qui pensait tenir les haïrs. Et les autres pays se sont écroulés. Mais regardez les pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Mandela, est partie, mais le pays est resté le même. Donc c'est vrai que mon analyse n'est pas 100% bonne, ou elle n'est peut-être pas la super analyse qui puisse exister. Mais je pense qu'il y a quelque chose à prendre, quelque chose à tirer, pour finalement comprendre comment les enjeux vont se passer. Et je le dis encore une fois, le monde dans lequel on vit maintenant n'a pas besoin d'une guerre quelconque. Nous n'en avons pas besoin. Ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous faire avancer. C'est une perte de temps. Inutile que chaque pays joue sa partition. Si on vous montre une carte, vous allez vous rendre compte que l'Amérique est pratiquement partout, même là où elle ne devrait pas être. Parce qu'elle sait octroyer le pouvoir et le droit, de façon unilatérale, de gouverner les mondes et de gérer la paix du monde. Non, vous ne pouvez pas gérer la paix du monde en voulant vous immiscer dans la vie des gens. Ça, ce n'est pas bien. Lorsque vous venez dans les pays et vous voulez que ces pays-là se comportent comme vous, alors que ces pays-là ont leur culture, ont leur façon de voir les choses, les femmes ont leur place dans ces cultures-là. Mais parce que vous, vous êtes extra-libéral, vous voulez amener les gens à accepter l'homosexualité, vous voulez amener les gens à accepter des libertés, tout ça. Ce que vous voulez, ça ne marche pas. Parce que les Arabes sont les Arabes jusqu'à la fin du monde. Les femmes ont leur place chez les Arabes et ce n'est pas à l'Amérique de venir décider de ce qu'on doit faire pour les femmes arabes sans les Arabes. Donc, tant que l'Amérique n'arrêtera pas cette émission d'aller venir dans la vie des autres, regarder et leur dire ce qu'ils doivent faire, les choses ne marcheront pas. Le terrorisme, en fait, est une repense à l'ingérence à un moment donné occidentale. Je ne suis pas d'accord avec le terrorisme sur aucune forme quelconque, mais à un moment donné, plus on veut s'immiscer dans la vie des gens, ça crée une certaine rébellion et les gens se retournent. Chacun de nous doit savoir gérer son propre pays selon sa culture, selon son histoire. Il n'y a pas de, je vais dire, de valeur, on va dire, universelle sur les libertés ou sur la démocratie. Non, l'Amérique ne peut pas définir la démocratie pour les autres pays. Parce que la manière dont l'Amérique discute la démocratie, ce n'est pas la même manière que les Arabes ou les autres voient la démocratie. Si vous, pour vous, la démocratie doit se passer de cette façon-là, pour les autres, ce n'est pas comme ça. Pour les autres, la démocratie, oui, mais avec des limites. Mais si vous, vous ne voulez pas comprendre ça et vous voulez imposer votre manière de faire les choses, ou vous voulez tirer des ficelles pour contrôler, alors à un moment donné, les gens se disent, le provocateur vient de l'autre côté. Donc, au regard de toutes ces choses, il faudrait que Batouba et Bayango avant que le Moussika, parce que ça doit comprendre en haut, c'est évidemment compliqué. Mais maintenant, attendons voir comment ça va se passer, attendons voir la dimension. Il y a un moment donné au Kende, mais on est très convaincus qu'ils vont se ressaisir. Je suis très convaincu que ça ne fera pas plus d'une semaine. On est très convaincus que, vous allez voir, entre aujourd'hui, demain, ou même avant mardi, ou avant mercredi, il y aura des déclarations, il y a Yanine, il y a Kimia. Poutine va peut-être commencer, je n'en sais rien. Le président russe va peut-être commencer, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils vont trouver un terrain d'attente et ils vont s'entendre, ils vont passer à autre chose. Je suis très convaincu qu'ils ne vont pas aller jusqu'au niveau Erobetanama, Nani-Namana, Kolekawana, parce que c'est des populations qui sont en train de mourir. Et ça risque d'être un crime contre l'humanité que l'on attribuerait à qui ? À la Russie ou à quelqu'un d'autre ? Donc, il faut vraiment voir les choses d'un angle un peu plus grand pour comprendre qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Un autre aspect dans tout ça, c'est aussi les étrangers qui vivent en Ukraine. Il y a beaucoup de communautés, par exemple la communauté nigérienne, la communauté africaine qui vit en Ukraine pour étudier, ainsi de suite. C'est vrai que les parents de ces enfants sont mal à l'aise, mais pas seulement. Les ressortissants aussi de ces pays-là sont vraiment mal à l'aise. Et ce qui fait que les pays du monde ont déjà réfléchi sur comment rapatrier leurs enfants pour leurs citoyens chez eux. Et le Congo aussi, il faut dire, est en train de vérifier, d'imaginer, de voir dans quelles conditions. Il est possible de voir ça dans cet angle-là. Mais la Russie maintenant, les sanctions au bazoaka, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les termes sanctions dérangeront à Poutine. Parce que, comme on a dit déjà, Poutine, c'est un visionnaire. Il arrive en 2000, je pense, à pouvoir. Il comprend déjà que 2010, il s'est lui-même déjà créé allié à Ebele. Je vous parle que là, déjà, les alliés russes, chinois, coréens, ainsi de suite. Donc, ce qui va bloquer la technologie, Corée copier cette technologie, Chine copier cette ouverture de la technologie. Donc, ce qui va bloquer cette élite, c'est qu'il y a à cause de la sous-traité de Chine et de Corée. Donc, ça dit que c'est difficile aujourd'hui pour mettre la main sur lesquels que ce soit le cas. Même quand quelqu'un me dit, un contrat interbancaire, un échange interbanque, c'est extrêmement difficile pour maintenir la position. Parce que, si lui, il n'a pas la possibilité de se servir de ses propres banques, il peut se servir des banques étrangères. Il peut loger le capitaux de la banque. Il peut y aller dans le lobby, comme il y a le bimba, il y a Poutine, il y a les collaborateurs les plus proches, il va frapper. Le collage d'Amérique, le nationl occident, il a toujours là. Il y a le sanction avant, avant je vais appliquer sanction, tous les collaborateurs du président Poutine, Donc ça qui va bien, on y a aussi la Russie. Le genre, on a la Chine. On trouve que le en-delà de l'autre, on place en tout. Et donc, en même temps, avec notre coût, dédollarisé en gros. Donc ça veut dire que le lot économie à la réserve ébellée à la Russie, c'est pratiquement, selon certains spécialistes, moins de 20% des années en dollars. Il vient dans la ligne de dollars. Mais le reste, ils changeront sur le dollar. Alors comment ça va véritablement se passer ? Quelle est la clé ? Mais je pense que la clé ici, c'est la conscience. C'est la conscience, il y a ma cambo, c'est la conscience, il y a ma répercussion future, c'est la conscience. Et M. Poutine veut rester dans l'histoire comme un grand président. Je ne pense pas qu'il voudra rester dans l'histoire comme un belliqueux. Je ne pense pas qu'il voudra être un deuxième Adolphe, parce que lui-même l'a dit, comme il utilisait l'adage d'Albert, à lui que « guerre, ce n'est pas bien de le commencer », parce qu'après, c'était un très bon adage. Mais maintenant, comment ça va se passer ? On nous apprend que le matin, malgré le temps levé à France, il y a déjà eu une communication entre la France et la Russie. Au point que Macron serait en train de parler à la Russie, l'États-Unis paraîtrait maintenir la relation à la France. Parce que vous allez voir que les deux continuent toujours à parler, même par les personnes interposées. Alors, l'Allemagne continue à faire la pression à Poutine. Et c'est que Poutine reçoit tous les appels maintenant du monde. Pour l'envergure, vous savez que tu peux te calmer, on n'a pas besoin d'en arriver là, on peut trouver d'autres voies. Donc, il y a donc revendication par revendication. Mais c'est vrai que ça qu'on demande aussi à Poutine, c'est de ne pas s'ingérer, de ne pas s'interférer dans le pays de Moussoussou. Le pro-séparatiste, ou pardon, le séparatiste pro-russe, il faut que Poutine ne paie pas des attiques. Parce que s'il y a des petits, il y a des petits, il y a des petits, il est possible que Poutine ne paie pas des attiques. Alors, comment ça va se passer ? Ça, on verra bien. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, tout à l'heure, pendant la Russie. Mesdames et messieurs, Je voulais, personnellement, me poser des questions sur l'administration, Fonction publique, et pas d'abissons. Mais, mesdames et messieurs, Est-ce que depuis 1960, Tilelo, Notre fonction publique, Je vais vous dire la vérité, N'existait presque pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nous avons près de 200 000 agents, Fonctionnaires et l'État, On travaille à K. Depuis 20 ans, Depuis 15 ans, Depuis 17 ans, Mais ça a mécanisé. Il n'y a pas de prime, Il n'y a pas de salaire. Mais, tout ça a mécanisé. Il travaille dans tel secteur, De l'État, dans tel autre secteur. Ça fait plus de 15, 20 ans, Ils n'ont jamais été payés. Ils n'ont pas de salaire. Or, La prime ne rassure pas ta retraite. Mais c'est par contre le salaire qui t'ouvre un compte, Dans la INSS, Qui est devenu aujourd'hui autre chose, Pour que vous pouvez permettre, Nous allons le lobby, A penser, A penser, A penser, A penser, A penser, Mais avec la prime possibilité, Et qui va continuer, Pendant 10, 15, 20 ans, La ministre, Il n'y a pas de salaire, La premier ministre, Il n'y a pas de salaire, Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Mais situation, Solution, Et nous n'en a noté. Mais aujourd'hui que nous parlons, Depuis que Félix Chiquette est arrivé au pouvoir, Après le gouvernement, Après le gouvernement, Iloukamba, Un autre gouvernement a vu le jour, Et le gouvernement, Avec le ministre, Liao, Au bas, On en a, En faisant des recherches, Parce que quand j'étais à Mbandaka, J'ai essayé, Essayé, De parler à 2, 3, 4 personnes, Pour que nous avons exactement, Idées à fonction publique, Souvenez-vous que, Il n'y a pas de salaire, Il n'y a pas de réforme, Il n'y a pas de réforme. On se rend compte que, Aujourd'hui, On parle de 22,870, Personnes, Qui n'ont payé, Qui n'ont pas payé, Et pas seulement payé, Pour que nous avons dit, Mais que nous avons payé, Qui n'ont pas de rappel. Peut-être que je vais comprendre, Je vais vous expliquer un peu. Ça veut dire ceci, Ça veut dire que quelqu'un, Qui gagne 100,000 francs, Ou 150,000 francs, Mais vous pouvez vraiment t'inviter, Mais vous pouvez trop t'inviter, Vous pouvez même各位, Aujourd'hui, Non seulement, Dans tous les jours, Qui n'a pas de rappel, 9,000 francs, 9,000 francs, Mais que nous avons, Par exemple, De deux petits décisions. Parce que, Quand on a pris la décision, Et que nous avons dit, Qu'on est fait, Il y a quand même eu un peu de temps. On dit, Menon, Que nous avonsup Jericho capital, C'est ce qui fait que, Quelqu'un qui est, Par exemple, Par exemple, On a pris la décision. La décision, On a pris le que tout, c'est qu'il y aura 200 000 francs et 200 000, 600 000, tout en attendant que le mois de février, il y aura 200 000. Je ne sais pas si vous comprenez que dans un petit village où les gens sont par exemple 200, mais vous en avez 30 personnes, il faut que vous en avez le même montant, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Je ne sais pas si vous comprenez l'impact qu'il y a, non pas seulement dans la vie, mais dans le marché. Ça veut dire qu'ils vont acheter des choses, il y en a qui vont acheter des bétails, il y en a qui vont acheter des maisons, et surtout là-bas, à l'intérieur, il y en a qui vont s'acheter des boulots qu'on a, eux comme ça, la Bango, plaisir, ils vont permettre à Bango de tenir. C'est leurs femmes qui vont rentrer dans la chambre, c'est leurs femmes qui vont rentrer dans la commerce de la Bango, ils ont certainement scolarisé leurs enfants, et tout en sachant que dans le mois de février Togozois, dans le mois de mars Togozois, dans le mois de Togozois. Donc les gens ne comprennent peut-être pas l'impact que l'on a dans la société, mais c'est ça. Malheureusement, le Congo, comme on a un problème de communication, on ne communique pas assez sur des choses pareilles. Il y a un autre effet, parce que ça, il faut que je vous le donne dans les détails. Les gens disaient que c'était impossible, et la méchanceté des gens, c'est quoi ? Et ça, il faut que je le dise. Mais il faut comme dire la vérité. Quand on fait la répartition, voici comment ça se passe. Par exemple, il y a 3 personnes, il y a peut-être 10 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 personnes, et il y a Kinshasa, comme ça, il y a 17 000 personnes. On se dit « mais vous êtes malade ». Pourquoi Kinshasa, les gens vont avoir 17 000 personnes ? Et il y a ma province, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui fait que la province, l'équateur, c'est un peu 45 personnes, il y a mécanisé. Alors qu'il y a Kinshasa, il y a 17 000, pourquoi ça ? Oh non, parce qu'il y a Kinshasa, et ceux qui ont la Kinshasa, ce sont énervés, ils ont le marché. Donc, il y a un peu de la province, il se dit « mais vous êtes en même temps ». Alors, donc, il faut que tu comprennes, le ministre, où il y a tout réel, il y a Recuser qu'ils demandent à l'ibosabie, pas question. Je vais vous donner un test de temps. Je vais vous donner un test de temps en fait, c'est-à-dire 500, 500, 500, 500, 500. Alors, est-ce que vous imaginez que là où tu as 3, 2, 4, 500, ça veut dire, dans une petite ville où tu as vu à Bumba. Dans la ville où tu as vu à l'Isala, dans la ville où tu as vu à l'Badolite. Autrefois, tu as vu à l'Ingo, par exemple, 10 personnes seulement. n'ont pas de lit pour ne pas s'en foutre avant, n'ont pas mécanisé. Expliquez-moi un peu. Par exemple, par exemple, 1200 personnes pour mécaniser et créer des ordres. Ça crée le désordre parce qu'il y a des jalousies. Et lorsque la joie est portée par une petite partie des personnes, comme une insécurité. Parce que lorsque la joie est partagée par un petit groupe, c'est ça le noyau même de l'injustice et de l'insécurité. Mais maintenant, il y a 200, il y a 10 personnes, mais il y a 200. Alors 800, 200. La joie est de 200 personnes. Il faut rassurer le 800, le 600. Du coup, les gens acceptent les autres parce qu'il y a des gens. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens quand même, les gens, les opposants, ils sont actifs. C'est ça ce que je considère comme la mauvaise foi en fait. Aujourd'hui, il y a 200 000 personnes. Vous salivez 22 000 personnes. En un mois. Ou bien disons, en deux mois ou trois mois, vous avez récupéré 22 000. Alors on a le même calcul. Donc ce que vous salivez deux mois après, vous salivez 22 000. Deux mois après, 22 000. Alors, si on en 2023, on aura combien ? C'est-à-dire qu'on aura réglé le problème au niveau de la mécanisation. Parce que le plus important, c'est que tu n'as pas pas la prime, c'est que tu n'as pas le même salaire. Je ne vous parle pas de cette autre prouesse. Il y a une fonction publique, le chef de l'État, à cause d'un actif. Les gens peut-être n'en parleront pas. Mais je peux vous garantir, de 15% à 3%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 100 $. Il y a 100 $. Il y a 100 $. Il y a 100 $. Mais il y a 15 $. Mais les lots, il y a 15 $. Au lieu de 15 $, il y a pratiquement 13 $. Ou il y a 11 $. Ce qui fait que 4 $, il y a 4 $. Il y a 100 $. Pour lui, il pense qu'il y a 100 $. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça fait dans les cerveaux. Il y a tout. Mais qui va parler de ces choses-là, Fachi se meurt pour rien. De pour eux, les gens n'en parleront pas. Et puis les gens vont dire « Mais c'est rien ! » Ah, c'est rien ! C'est rien ! Là où le médecin, là où les magistrats et tous les autres fonctionnaires, là où il y a des gens qui ont eu 15 %. Est-ce que j'imagine 15 % ? Il y a 3000 $. Imagine 15 % ? Il y a 1000 $. Il y a 1200 $. Il y a 4000 $. Est-ce que vous imaginez combien d'alagi qu'on pesait sur BATO ? Mais malheureusement, Ponabango, il y a douleur Ponabango, mais heureusement, aujourd'hui, et la prime, n'en parlons même pas. Pratiquement, 45% de la prime est de 500 000. Il faut dire qu'on a 20 000, on a les 40%, les 45% de plus. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Il y a des choses quand même, il faut dire que il faut faire, il faut faire tout le monde, espoir, il faut avancer. Mais malheureusement, communication, il n'y a pas de problème. Il faut dire qu'il y a des services attitrés pour dire aux gens qu'est-ce qui se passe réellement, pour dire aux fonctionnaires qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais malheureusement, le pauvre, ils vont faire son boulot et l'homme est s'alimenté. Et donc, bravo, on a un ex-ministre Liyaou, je vais encore réfléchir sur la question. Je vais encore approfondir Makambo et Onan Sabino pour qu'on appelle Sabino, il est l'homme. Je suis vraiment en train de faire un documentaire sur la question pour le retour à la fonction du Boulot-Sondécom. Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC ? De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums du goût. France, contactez-nous au puce 33 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le boue congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Unis au sang Unis au sang